C'est un personnage de jeu de rôle qui va te parler du meilleur clan de Vampire. C'est bien sûr les Nosferatu. Les Nosferatu, c'est le meilleur clan. C'est un clan secret, très attaché ensemble. Dans le sens que les clans font partie d'une secte. Les Camarillas s'abattent. Les Nosferatu se retrouvent du côté de la Camarilla et du Sabat. Mais souvent, les Nosferatu, le clan va passer avant. Ils vont être ensemble malgré cela. C'est un clan qui est très familial, soudé. Ils ont trois disciplines, comme tous les autres. Animalisme, Obfuscate et Potence. Ce qui, dans le fond, des brutes quand même respectables. Je veux dire, il peut te ramasser à te réveiller avec un coup de batte de baseball d'enfant. Ce qui fait ça, c'est fort. Le défaut des Nosferatu, car tous les clans ont un défaut. Ils sont laids. Mais, mais vraiment laids. Il va manquer des bouts de peau. Il va avoir un oeil plus gros que l'autre. Les oreilles ne seront pas à la même hauteur. Des choses comme ça. Dernièrement, j'en ai créé un. Il y a les doigts collés ensemble. Il y en a comme trois doigts. Mais les plus épais. Fait que c'est ça, le clan des Nosferatu. C'est vraiment le meilleur clan de Vampire. Hé, les enfants, c'est Akonokloun. Ça en a l'air que vous avez ça, les Nosferatu. Faites-moi donc une phrase avec Nosferatu. Moi, mon Pokémon préféré, c'est Caninos, parce que Caninos fera tout. Sous-titrage Société Radio-Canada